Musique Bonjour à vous, je suis Dan Field et aujourd'hui je vais vous présenter Construction Expert 2016 qui est un jeu de simulation dans lequel on va gérer une entreprise de construction et de démolition. Pour être rendu, du moment que ça paye, on fera le job. Le jeu est vendu à 19,99€, il est fait par une entreprise, enfin par des développeurs allemands donc ils font beaucoup de jeux de simulation, vous les connaissez probablement, tout ce qui est construction etc. Et l'avantage de ces développeurs c'est que le jeu est toujours traduit en français donc vous avez bien une traduction complète en français qui vient directement avec le jeu, donc ça c'est cool. Par contre la qualité de leur jeu peut varier, donc on va voir si là c'est le cas, si c'est un bon jeu ou si c'est un mauvais jeu. Alors, donc là j'ai fini le tutoriel, on va découvrir ensemble les mécaniques de jeu. Nous avons en haut notre nom, l'argent que nous avons en stock, donc 5000$. On a ici les tâches qui sont disponibles, et là on a les véhicules que nous pouvons acheter. Donc là il y a une pelleteuse ou plutôt une chargeuse qui coûte 5300$, nous avons 5000$ donc quand je veux l'acheter ça me dit que je n'ai pas assez d'argent. Donc alors, on va devoir faire des jobs pour pouvoir se la payer. On va regarder la liste des jobs disponibles, on a démolir la vieille maison mais attention ça demande la chargeuse. Donc là je ne vais pas pouvoir l'utiliser, je ne vais pas pouvoir faire la mission parce que je ne l'ai pas encore acheté, donc c'est pas grave. On va regarder dans les autres jobs disponibles, on a un boulot qui est répétable, un travail fatigant, qu'on va pouvoir faire et qui donne comme par hasard 300$ qui va nous permettre d'atteindre le prix de la chargeuse. Donc on va se lancer dessus, on va voir un petit peu ce qui nous attend. Alors nous voici sur le jeu, donc il y a pas mal de boulot, de tâches qui vont être répétitives. Malheureusement ça vient avec le jeu, rien que le tutoriel c'était un petit truc. Voilà, donc en haut à droite nous avons les objectifs, toujours en français, merci les gars ça c'est cool. On a le bouton H qui va nous montrer les touches qui sont reprogrammables, donc ça c'est bien. Par défaut c'est pour du QWERTY mais j'ai reprogrammé pour de l'Azerti. Et donc on a notre petit marteau, mais bon comme on peut voir ça ne sert à rien parce qu'il faut juste transporter les pneus à cet endroit. Donc nous allons chercher les pneus, il en faut 10, donc vous voyez ça va être excellent. Donc j'appuie la touche F et on court et on va aller déposer. Donc tout ça c'est pour avoir suffisamment d'argent pour faire monter notre société et avoir les appareils. Donc une chargeuse à 5300$ c'est pas très cher, donc je m'inquiète un peu de la qualité de la machine mais c'est pas grave. Ok, hop. Alors peut-être qu'il y en a d'entre vous qui travaillent dans ce genre de job et qui peuvent me dire si ça coûte vraiment 5300$. Mais je me dis que ça coûterait quand même plusieurs dizaines de milliers voire plus d'euros. Alors, à moins qu'elle soit vraiment d'occasion. Alors donc là ça nous fait 3 pneus, donc vous voyez là c'est super fun. Le jeu va vous demander régulièrement de faire ses tâches, c'est pas par hasard qu'elle est répétable. Elle est répétable parce qu'on va en avoir besoin pour avoir de l'argent. Et donc il y a plus fun que ça. Donc là on en est à 5 nœuds. On a fait la moitié. Donc je vais accélérer peut-être un petit peu le temps parce que là c'est pas très fun. Donc j'accélère et une fois qu'on est au bout, on est bon. Donc voilà, nous en sommes à notre dernier pneu. Donc 10 allers-retours, c'était très fun. Donc maintenant qu'on a complété la mission, on va gagner ses 300$ bien mérités. Donc on n'a pas de bonus, on n'a pas de coût vu qu'on n'a pas utilisé de machine ou d'objet consommable. Donc on a atteint les 5 300$. Avec les 5 300$ on va pouvoir acheter notre chargeuse. Alors à nous la chargeuse, elle est achetée. On revient à la map. Et maintenant on va pouvoir faire la deuxième quête. Donc on a toujours celle-ci là, qui est répétable, mais on ne va pas la refaire. Et donc on va démolir la vieille maison et on va obtenir 4500$ si on fait bien notre boulot. Donc là, démolissez les bâtiments avec la chargeuse. Donc à savoir... A savoir qu'en fonction des missions, vous pouvez carrément les démolir avec le marteau. Donc il n'y a pas vraiment besoin de la chargeuse, mais là ils insistaient. Donc on a la maison. On va rentrer dans l'appareil. Et alors elle est où la maison ? Elle est là-bas, ok. Donc on va rentrer dedans. Donc on appuie toujours sur F pour interagir avec les choses. Oups là ! Elle tourne un peu trop. Alors je voudrais voir comment je monte. Ok, clic de gauche ça monte, clic droit ça baisse. Vous avez un petit... Vous avez de l'essence apparemment. Ah tiens, ça c'est intéressant à savoir. Alors on va baisser et on est parti. Donc alors pour détruire la maison, on ne doit pas la détruire complètement. On a ce qu'on appelle un calcul. Vous voyez, là on a 46 sur 420. Donc quand vous arrivez au bout, même s'il reste des murs, vous avez rempli la mission. Ok, alors hop. Voilà. Voilà. Alors on va baisser un petit peu le truc. Et maintenant je vais raser le sol. Et on va revenir dans la maison parce que je me dis que ça serait plus efficace de détruire ça. Et je vais essayer d'aller à la vitesse max. Allez go go ! Alors on va essayer de péter le mur qui me bloque. Parfait. On rebaisse le truc devant. Je vais le soulever pour... Allez, lève-toi, allez. Ah ça soulève le devant. Je ne peux pas. Ok, donc on va soulever maintenant. Et on va refoncer. Et si je le baisse... Non, ça bloque. Et là je crois que je suis coincé. Je crois que je suis coincé. Ah, et là. Ouais, je suis un peu coincé. Est-ce qu'il va falloir que je descende pour péter les trucs ? On va descendre, on va voir pourquoi je suis coincé. Ah, en dessous, ok. Est-ce que je peux péter déjà un mur avec ça ? Non, c'est des murs en... C'est des murs qui sont trop résistants pour moi. Donc je vais devoir essayer d'y aller un peu autrement. Si je soulève. Vous voyez, donc ça c'est encore un truc qui n'est pas très fun. Et donc je ne sais pas quoi faire pour me décoincer. Ah, voilà. Allez, go. Et là je suis encore coincé dans une autre situation. Ah, peut-être que je vais pouvoir péter derrière. Je peux péter derrière, parfait. Allez, on va sortir. Ok. Ouh, j'ai cru que j'allais devoir recommencer la mission, vous voyez. Et on a l'air de mieux péter les trucs derrière que par devant. Je vais reculter. Ok. Et là, on va remettre ça. Vous voyez, quand on va en arrière, le truc il se pète comme un... Et ça, c'est parfait. Et si je vais le lever en avant, ça va me bloquer. Alors que j'ai le bouton, machin. Allez, ok. Donc là, on en est à 238 sur 420. Donc on va... Ah, ça tourne un peu trop quand je ne veux pas. Ok, donc là, on va péter ça. On vient se venger tout à l'heure. On va en arrière. Alors, ça se déplace vraiment comme une chenille, vu qu'il y a effectivement deux parties séparées devant. Ça veut dire que quand on tourne, ça continue à tourner, même quand on arrête, vu qu'une partie du corps est toujours un petit peu twistée dans une direction. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Mais bon, c'est comme ça. Ici, c'est les vraies mécaniques. Et donc là, on est à 294 sur 420. Et on a besoin d'apporter un nouveau réservoir d'essence. Alors, ok. Alors, le réservoir d'essence est là-bas, apparemment. Vu qu'on est arrivé au bout du carburant. Et alors, on en a illimité ou on en a juste un en plus ? On en a illimité, apparemment. Ok. Donc, on l'a chopé. On ramène... Ça, c'est marrant, par contre. Je ne m'y attendais pas. C'est vrai que je me disais qu'est-ce qui se passerait quand je n'aurai plus de carburant. Mais bon. Je pensais que ça serait la fin. Ah, ben, j'ai touché. J'ai touché, c'est bon. Donc, maintenant, côté carburant, on est bon. On va continuer notre destruction. Et placer les déchets dans les... Ah, là, vous voyez, là, 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 ça a tourné complètement. Mais c'est incroyable. En fait, il faut tourner un peu et laisser le truc tourner. Voilà. Je devrais presque aller en marche arrière, là. Alors, on va soulever le truc pour péter les murs en haut. Voilà. Là, je fais tomber. Ah, oui, c'est vrai que dans ce sens, ça ne marche pas. Ah, si, quand même. Réparer la pièce cassée avec une clé à molette. Donc, on a pété apparemment notre véhicule. Donc, on a la clé à molette là-dedans. Et on... Ah, ok, d'accord. C'est... Voilà. On y va. On a dû cogner un petit peu trop de choses avec. Donc, ça, c'est aussi sympatoche. Mais bon, c'est juste un petit détail. Et on remonte dedans. Wow ! Ok. Je ne m'y attendais pas, là, ça. C'est reparti. Avec la petite musique derrière. Ok. Alors, on a la roue arrière gauche qui commence à souffrir un peu. Voilà. On est à 320. Qu'est-ce que je vais pouvoir péter encore ? Attention, ça ne tombe pas. Voilà. On est à 399. Donc, on a presque fini. On va péter le mur. Voilà, ça fait 406. Et après, on a encore d'autres objectifs. Donc, ça sera les déchets qu'il faudra trouver. Donc, je ne sais pas trop c'est quoi les déchets. Est-ce que ce sont les tonneaux ? Euh, non. Je vais soulever le machin. Ça va dépasser. 415. Et avec le mur, là, ça devrait être bon. On va avoir suffisamment de destruction. Je pense. Ok. Alors, maintenant, les déchets. Est-ce que ça, c'est un déchet ? Ah, rapporter la chargeuse à l'entrée également. Est-ce que je ne peux pas placer ça là-dedans ? Oups. Si, je peux. Ok. Hé 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 hé. Ah, alors. Hop. Mais le problème, c'est que maintenant, elle commence à te choper. Il faudra que je rebaisse. Comme ça. Parce que je ne peux pas lâcher les déchets depuis la chargeuse. Voilà. Donc là, on a mis un déchet. D'accord. On en a six à faire. Il faut apprendre à ramener la chargeuse. D'ailleurs, je pense que ce tonneau, j'ai dû l'endommager. Vous avez vu sa forme. Je pense que c'est quand j'ai roulé dessus. Ça, c'est marrant. J'ai été. Alors, hop. Donc, deux déchets. Vous voyez, pas mal de grind to work, comme on dit en anglais. Alors, en français, c'est du boulot de, je ne sais pas quoi. Alors, quatre. Ouais. Ah, il l'a compté. Un, deux, trois, quatre. Moi, j'ai cru que j'en étais au cinquième. Donc, là, on ramène le cinquième. Et après, on va devoir revenir avec la chargeuse à l'entrée. Alors, un tonneau, un tonneau. Voilà. OK. Hop. Donc, alors, pour l'information, là, le jeu tourne à fond en 1080p. Tout en ultra. C'est vraiment le maximum qu'il nous offre graphiquement. OK. Donc, là, on est bon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à ramener la chargeuse. Alors, après, il n'est pas moche, non plus. C'est le maximum qu'il nous offre. Alors, on va soulever ça pour ne pas que ça nous gêne dans les tournants. Attention, il ne faut pas trop tourner, effectivement. Et on arrive, on revient au début et on va être payé. Hum, je ne suis pas encore assez dedans, apparemment. Tourne, tourne. Rapporté. Objectif terminé. Gain 4500. Bonus 794, je ne sais pas pourquoi. Et les coûts, c'est sûrement pour le carburant. Ou alors pour les réparations que je n'ai pas faites sur, vous voyez, j'avais pété un peu les roues arrière. Et avant gauche. Et donc, j'ai gagné 5243. Alors, donc maintenant, on a un nouveau véhicule qui est disponible. On va jeter un petit coup d'œil. Donc, le nouveau véhicule, bah non, il n'est pas disponible. Ah, voilà, pardon. Ok, ouais, il fallait faire tourner la page. Donc, 9200 pour la pelleteuse, effectivement, ce n'était pas une pelleteuse tout à l'heure, je l'avais dit. Mais bon, je ne suis pas encore très bon en appareil pour la construction. Donc, ok, c'était une chargeuse et là, c'est une pelleteuse. Et donc, la pelleteuse est disponible à 9200. Et donc, nous, on ne peut pas l'acheter. Donc, alors, est-ce qu'il va falloir faire du truc répétitif ? Non, on a deux répétitifs. Un travail fatigant et un aplatir l'état. L'aplatir l'état, avec la chargeuse, nous rapporterait 1000. Et l'autre, dégager le terrain, toujours avec la chargeuse, pas avec la pelleteuse. Donc, c'est parfait, elle nous donnera 3000. Donc, on va la faire. Alors, nous voici ici. Donc, on est dans le chantier de construction abandonnée, comme c'est écrit en bas. On a toujours un petit aperçu en survol. Ah, ben tiens, on a des pneus où ça tombe en panne, je suppose. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Éviter d'endommager les matériaux 4 sur 4. Donc, les matériaux 4 sur 4, c'est ça peut-être. Là, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a plus. De quel matériau il parle ? Abatter les petits arbres avec la chargeuse. Donc, les petits arbres, les voici. Aplatissez les tas de débris. Est-ce que ça, c'est des trucs à protéger ou est-ce que c'est des tas de débris ? C'est peut-être ça les tas de débris, non ? Ouais, je crois qu'il va falloir passer outre. Il y en a plus que 4, mais il ne faut pas que j'en pète 4, en gros. Donc, tout le temps. Ok. Alors, on repart. On remonte dans la pelleteuse. Merci de la mettre dans le mauvais sens, au passage. Il faut que je fasse demi-tour. Et alors, les arbres. Tiens, il y a un petit arbre. Est-ce que ça, c'est un petit arbre ? Là. Il tourne trop. Est-ce que ça, c'est un petit ou un grand arbre ? Là, c'est sûrement un grand arbre. On va essayer le petit à côté. Je passe au travers. Donc, ça ne m'a pas l'air d'être ce qu'il faut. Les petits arbres là-bas, alors. On tourne doucement. Là, il y a des trucs. Je me dis que ça va percer les pneus. Donc, je ne vais peut-être pas aller dedans non plus. Ah, ça tombe trop. Donc, il faut péter six arbres. Alors, un. Allez. Passer de vitesse, si. Ok. Deux. Donc, là, on en est à trois. Et je vais avoir assez dans cet endroit. Donc, maintenant, je commence à prendre un petit peu la main pour tourner. Il faut arrêter de tourner bien avant qu'on soit à un endroit satisfaisant. Ok. Et donc, maintenant. On est parti. Ça va faire cinq et six, là. Cinq. Et six. Ah, pas assez de vitesse. Donc, on revient en arrière. Boum. Ok. Donc, objectif terminé. Donc, maintenant. On continue d'éviter d'endommager les trucs. Et on va devoir. Aplatir rapidement l'état les uns après les autres. Tout en évitant de se faire. Enfin, de se faire percer les pneus, je suppose. Oh. Je vais devoir se soulever. Ça, sinon, je ne passe pas. Ok. Allez. Ça marche comment, ça ? Attention au clé derrière. Euh, non. Ce n'est peut-être pas ça. Est-ce qu'il me faut plus de vitesse pour le tas ? Ah, ça m'a compté trois tas de débris aplatis, là. Pourtant, je n'ai rien fait. C'est quoi un tas de débris ? Du coup, ce n'est pas ça. Non. Où est-ce que c'est les petits trucs au sol, là ? Les trucs, hein. Ça, là. Ah, c'est ça l'état de débris. D'accord. Euh, ouais. Donc, là, ça change un petit peu. Donc, alors, il y en a derrière nous. Ben, dis donc. C'est vrai que ça me mettait un plus quand j'allais sur le gros. Mais, en fait, ça me mettait le plus pour ça. Ça ne me mettait pas pour ce que je faisais sur le gros tas de sable. Ok. Donc, là, on en est à 16. Où est-ce qu'on en a d'autres ? On n'en a pas parlé là. On en a là-bas. Ok. Là, il y en a plein. On va faire attention quand on va tourner. Ah, l'arme me gêne un peu. Je vais soulever ça parce que sinon, je ne peux pas passer. On va le baisser. Et on est reparti. Hop. Alors, là, il y en a plein. Ça nous en fait 30 sur 76. Hop. Et alors là, on doit être bon. Ah ! Trop tourné. Les côtés essence, on est bientôt à court. Donc, on va devoir en choper à nouveau. Donc, par contre, maintenant, pendant que je fais ça, je fais de l'autre côté. On revient avec du carburant. Le carburant, il est là-bas. Ok. Donc, on n'a pas eu de problème avec les pneus. On ne les a pas percés. C'est déjà ça. Ça ne va pas nous coûter. Et bien sûr, si je remplace un pneu, je suppose que ça va rentrer dans les coups. Là, ça ne rentre pas dans les coups. Donc, on ne les a pas encore percés. Alors, on avance. On a le plein. Ça va nous coûter 50 dollars, je pense, pour un plein. Et là, on est plus... Ah là, on a fait plus de la moitié des tas de débris. Ok. Voilà. Je soulève... Ouais, il y a quoi derrière moi ? Il y a des habits, ok. Ah ! Il faut tourner. Alors, je soulève un peu le tout devant. Voilà. Ça va faire 56 sur 76. Il va juste nous en rester une vingtaine. On va entamer là. J'espère qu'il y en a assez dans la map. Ok, et là, on va tourner maintenant. Je vais soulever un petit peu pour avancer bien. Et il nous en manque 9. Hop. Donc là, ça va faire... Ouh, t'as cher, t'as cher. C'est difficile à tourner. J'ai toujours du mal. Non ! On tourne un tout petit peu. Je mets au plus bas. Et là, j'avance. Ça doit être bon. Ah, il me manque un. J'hallucine. Ok, bah ça y est, j'en ai trouvé. Il y en a derrière le... Derrière la grosse caisse, là. Et comme d'hab, je tourne trop. Alors, je commence à maîtriser. Sauf quand j'y pense pas, en fait. Il faut vraiment y penser pour aller bien comme il faut. Oups. Non, non, non. Voilà, j'ai soulevé au lieu de baisser le truc devant. Et donc là, on a terminé l'objectif. Et par chance, il ne nous demande pas de revenir au début. Donc 80 bonus, 50 de coup. Donc du coup, c'était le carburant. Et donc là, on va être à... On va être à 8200. D'accord. Donc, je ne crois pas qu'on a assez pour acheter. C'était 9200, il me semble. Donc, alors, c'est la chose. Je pense qu'il va falloir faire un des trucs répétables. Euh, non, ok. Ouais, 9200. Vous voyez, ce n'est pas innocent. Voyons voir si on n'a pas peut-être un autre job. Démonir la vieille boutique. Et vous voyez, là, il faut la chargeuse et la pelleteuse. Donc, ce n'est vraiment pas innocent. Donc, on va devoir faire le job gratos qui nous rapporte 1000. Qui est aplatir l'état avec ce qu'on vient de faire d'ailleurs. Donc là, on ne va pas avoir le choix. On va devoir aplatir l'état à nouveau. Donc, il y a 70 tas. Donc, je vais faire accélérer. Vous voyez, c'est du... Ça, c'est vraiment dommage qu'ils nous fassent faire ça. Ça, c'est vraiment... Ils auraient dû virer complètement cet aspect de tâche répétitive. Et nous donner des missions qui nous donneraient suffisamment d'argent. Ou alors, plein de missions qui nous donneraient... Des vraies missions qui nous donneraient de l'argent en plus petit nombre. Mais qui nous permettraient d'avoir ce qu'on a besoin pour acheter de nouveaux véhicules. Donc là, je vais accélérer un petit peu le temps pendant que je vais faire tout ça. La bonne chose, c'est que je ne vais pas avoir à faire trop gaffe. Vu que de toute façon, là, je n'ai pas de contre-objectif. Donc, par exemple, ne pas écraser ça ou ne pas faire ci. Donc, bon, on est parti. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, voilà. On a fini la mission. Donc, je l'ai fait passer. Pas besoin de l'accélérer au vu de... Voilà, de ce que je devais faire. Donc là, on est maintenant à 9352 dessous. Donc, on va pouvoir acheter notre nouveau véhicule. Donc, on va là-dedans. On arrive ici. On achète la pelleteuse. On revient en arrière. Et on va aller dans les missions. Et on a la nouvelle mission qui nous demande la pelleteuse et la chargeuse. Donc, bon, ben voilà. On ne va gagner que 2000 par contre pour réussir cette mission. Mais pourquoi pas. Alors, nous voici dans l'endroit. On a une boutique en ruine qu'on va devoir péter. Donc, elle est là-bas. Il y a un gros trou devant. Ok. Le but est de démolir le bâtiment avec la pelleteuse pour 300 points de dégâts. Et d'aplatir les débris. Donc là, ça va être avec la chargeuse. Hop. Alors, on rentre dedans. Alors, comment ça marche ? C'est la même chose, je suppose. Clique gauche. Ça ne fait rien. Clique droit. Ça ne fait rien. Donc, on appuie sur H pour avoir les clés. Oui. Ok. Donc, alors, on revient sur la map. Donc, j'ai dû aller me renseigner dans les options du jeu. Il y a effectivement une possibilité de contrôler ce bras. D'ailleurs, c'est obligatoire. Sans ça, on ne peut rien faire. Mais bon, c'est bien caché. Donc, ils ne nous le disent absolument pas. Il faut le deviner en regardant dans les options. Donc, c'est encore un autre point négatif pour le jeu. En dehors des tâches super répétitives. Et en fait, il faut appeler sur la touche Tab. Le véhicule arrête de bouger. Et on prend effectivement le contrôle. Voilà. Donc, avec les touches Z et S, je monte et je descends. Avec les touches Q et D, je tourne à droite. Et avec le bouton gauche et droite de la souris, vous voyez. On... Comment dire ? On va faire baisser et monter le bras. Alors, il y a un truc. Ok, donc là, si je fais descendre. Ah, il y a également le bouton E et A qui nous permettent de faire ça. Ok, donc là, on est plus ou moins bon. On va tourner. Je vais te mettre comme ça. Hop, on va péter. Alors, on va baisser un peu plus. On va le donner de la vitesse. Allez, go ! On va essayer. Ah, ça marche pas trop. Ah, voilà. Ça, ça marche mieux. Ok, il faut que je mette plus bas le... Ça, alors attention. Là, du coup, j'ai un petit peu de dégâts qui a été appliqué sur mes... ...sur le bras. Voilà. Ah, c'est pas facile avec tous les trucs qu'on doit contrôler. Donc là, on est à 62 sur 300. Ah. Par contre, je ne sais pas si ça m'a compté les points de destruction là-bas vu que ce n'est pas moi qui les ai fait. Allez. Hop là ! Donc là, on a à peu près, presque un tiers. Ah, maintenant, je vais baisser. On va vers là. On va baisser un peu plus. Parfait. Alors, je vais monter un peu plus parce que là, le truc en fer bloque. On va le baisser. Et maintenant, on va raser le sol. Ah, je crois que la main passe au travers du sol. Alors, comment est vraiment comme ça ? Ah, apporter un réservoir. Ok. Alors, on est reparti. Je pense également que ma roue est un petit peu en mauvais état. Comment je change d'arme déjà ? Non, ce n'est pas celui-là, c'est avec eux. Je crois que c'est avec... Ah oui, voilà. Avec eux, c'était ces trous-là. Ah si, voilà. Ça répare. On est bon. Et je crois qu'il y avait un petit peu de souci par rapport à ça. Ça, c'est bon. C'était peut-être le bras, alors. On va monter sur la roue. Ah non, on est bon. Ok. On a juste besoin de carburant, donc on est parti. C'est pas trop loin. Donc, le carburant de la pelleteuse part super vite. Et maintenant, on va rentrer dedans et on va avancer. Alors, je vais revenir en mode comme ça. Et on va se placer... Ah, on va se placer un peu plus vers là-bas. Ok. Donc là, c'est l'endroit où il y a les trucs à écraser. Avec... Comment ça s'appelle ? Avec la chargeuse. Mais bon, on virera la pelleteuse quand il sera temps. Bon, ok. On passe en mode pelleteuse. Enfin, en mode contrôle. Et on est reparti. Ok, alors, je vais se lever un peu plus haut. Je crois que je suis coincé. Non, c'est bon, je peux sortir ? Ok. Voilà. Alors, on va essayer ici. On tourne. Donc, on est un peu violent. J'aurais bien aimé une boule de destruction. Mais... Ah, bah là, c'est bon. Ah, regarde, là, j'ai le truc. Ok. Alors, il faut que je l'amène là-bas. Euh, non. Plus loin de ce sens là. On va le faire descendre. Ok. Ouh, destruction totale. On va le baisser un peu. Allez, go. Est-ce que je peux le ramener vers moi ? On va le laisser se lever. Voilà. On va le baisser. Il y a trois axes de contrôle. Il y a le bras. Il y a l'inclinaison. Et il y a la pelleteuse. Enfin, le bras en fer au bout. Donc, c'est pas facile du tout. Vous voyez, là, je l'allonge. Je soulève. Il faut. Ok. On soulève ça. Au moins, ça, c'est détaillé. Et je vais me rapprocher un peu. Parce que là, je ne suis pas assez proche. Ok. On va se détruire plus avec le bras qu'avec le truc en fer. C'est pas grave. On va le soulever. On va baisser. Comme ça. Voilà. Ah, nouveau de l'essence. Ok. Alors, je crois que je ne suis pas trop loin. Je peux passer par là. Ouais. Ah, je suis loin dans le gros. Je crois que je peux remonter par ici. Hop. Ah, on retombe. Mais là, il y a un petit passage. On est dedans. On revient. On est en mode contrôle directement. Et on va finir le reste. Ok. Alors, si je l'allonge comme ça. Je crois que je peux toucher un peu plus loin. Non. Pas grave. On va au moins péter là. On baisse un peu plus. Et là, on est à 261 sur 300. Tu vas venir là. Comme ça. Ok. Et là, je ramène. Voilà. Parfait. Est-ce que je peux atteindre le bout ? Non, je ne peux pas atteindre là-bas. Pas grave. On soulève. Et là, je ramène. On est à 389. Pas facile. Je vais voir le bouger un peu plus et le rapprocher de là-bas. Ça m'embête un peu parce que du coup, j'ai été bien placé pour la pelleteuse. Mais ce n'est pas grave. Alors, alors, alors. Tourne. Non. Encore, on va tourner. Et je pense que ma pelleteuse va cogner. Le bout de la main de la pelleteuse va cogner. Le bras va cogner. Ouais, ça craigne là-bas. Donc, on va laisser tout lever pour se déplacer. Et maintenant, on se pose ici. On ressort le bras. Je crois qu'on va être bon là. On est à combien ? 291 ? Pourquoi ça ne va pas compter à la description ? Et là, ça ne compte pas. Ce que je détruis ne compte pas. Donc, c'est peut-être... C'est quoi qu'il faut ? C'est le mur qu'ils veulent que je détruise. Pourtant, là, j'étais vraiment en train de détruire un morceau. Un autre réservoir. Ok. J'étais vraiment en train de détruire un morceau du bâtiment. Voilà. Et donc, on va s'arrêter là. Pas besoin d'aller plus loin. Je pense que vous avez une bonne idée du jeu. Je ne suis pas particulièrement fan. L'idée est toujours intéressante. L'idée est toujours intéressante. Mais l'exécution est perfectible. Ah. Maintenant, je n'arrive plus à remonter. Alors, on va essayer de passer par là. Non, je ne peux pas. Ah, ça y est, je suis coincé maintenant. Si je cours... Ok. Il faut courir pour monter. Alors, on va ressortir ça. Donc, l'idée est perfectible. Il y a de la bonne idée. Il y a de la physique. Il y a une bonne destruction. Il y a différents appareils qui sont achetables. Alors, les défauts, ce sont les quêtes qui sont à répéter. Ça, je ne comprends pas du tout la logique derrière ça. Pourquoi ? Pourquoi faire des quêtes qui sont complètement ennuyantes quand ils ont une bonne idée de destruction, vous voyez ? Il n'en avait vraiment pas besoin. Et donc là, on est obligé de rester dans ce mode à refaire certaines quêtes plusieurs fois jusqu'à débloquer le véhicule nécessaire pour la quête suivante. Et puis, bien entendu, il y a quelques petits bugs. Donc, des bugs de collision. Bon, ça, il fallait s'y attendre. Surtout dans un jeu où la destruction est si importante. Et il y a... Ben, ce n'est pas si fun que ça quand même. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye.